Les Choristes, France 2, lieu de tournage, casting 9 choses à savoir sur ce film à succès 9 anecdotes de tournage à propos du film de Christophe Baratier Les Choristes, diffusé le dimanche 23 octobre à 20h55 sur France 2. Un des Choristes est le remake d'un mélo de 1945, La Cage aux Rossignols, avec Noël Noël, qui a profondément touché Christophe Baratier, le réalisateur, quand il l'a vu enfant et auquel participaient les fameux petits chanteurs à la Croix de Bois. Deux des Choristes a été tourné au château de Ravel, près de Thiers, dans le Pouille-Dôme. 3. Christophe Baratier, le réalisateur, tenait à ce que le jeune acteur choisi pour interpréter Pierre Morange soit également chanteur. Le compositeur Bruno Coulet et lui ont découvert Jean-Baptiste Maunier à Lyon au sein des petits chanteurs de Saint-Marc. Baratier raconte, « Alors que nous gravissons l'escalier du collège, nous parvient l'écho d'un air de Purcelles dominé par une incroyable voix de soprano. Voix que nous identifions bientôt, c'est celle d'un jeune garçon de douze ans, au physique de jeune premier. Ce sera lui. La chorale est excellente. Ce sera elle. 4. Si ce sont bien les jeunes acteurs que l'on entend chanter dans le film, ils ont été remplacés, à l'exception de Jean-Baptiste Maunier, par la chorale lyonnaise des petits chanteurs de Saint-Marc, composée de garçons et de filles à parts égales, pour l'enregistrement du CD, vendu à 1,4 million d'exemplaires. 5. Christophe Baratier ne voulait par ailleurs pas d'acteur professionnel pour incarner les enfants des choristes. Sur les deux mille enfants qu'il a rencontrés sur place, dans les environs de Clermont-Ferrand, il en a retenu une quarantaine, qui sont donc retournés à l'école en plein été 2003, marqués par une chaleur accablante. 6. La première partie du film étant censée se dérouler en hiver, l'équipe, qui souffrait de la canicule, a dû fabriquer de la fausse neige, arracher les feuilles de certains arbres et créer de la brume artificielle à l'aide de puissantes machines. Quant aux acteurs, ils transpiraient abondamment sous leurs vêtements de laine. Pour garder un peu de fraîcheur sous leurs pulls, certains aspergeaient leurs t-shirts d'eau. Lorsqu'il était filmé en plan serré à son bureau François Berléans était quant à lui en caleçon sur sa chaise. 7. Parce qu'il pensait que cette histoire n'intéresserait pas les jeunes d'aujourd'hui, Gérard Juniot a failli ne pas incarner Clément Mathieu, le professeur de chant, ne se laissant convaincre qu'après un sérieux remaniement du scénario. 8. Avec 8,6 millions de spectateurs en 10 semaines d'exploitation, les choristes pointent à la 49e place du classement des plus gros succès de l'histoire du cinéma français. 9. Le petit garçon qui incarne Tépinot, celui qui ouvre et clôt l'histoire, est interprété par Maxence Perrin, le propre fils de Jacques Perrin, producteur des choristes. 7. Quoi ? On s'est fait ?" Quand tu es faites ? On agara ta 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 ta